bon je pense qu'il est enfin temps que je fasse une vidéo berserk avec tout ce qui se dit et tout ce qui tourne autour de cette licence en ce moment je me devais de réagir y'a tout le monde ça fait le week on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo berserk comme j'ai pu vous le dire et pour ceux et celles qui me suivent au quotidien vous le savez déjà je suis un grand passionné de cette licence de toute façon ça se voit derrière moi la guts la zode la statue de ouf tu regardes même ici il ya femto griffith et d'ailleurs cette statue qui n'est toujours pas sortie elle sort fin de l'année 2022 de la part de chez oniri mais elle est déjà chez moi j'ai également tous les tomes d'accord donc voilà je suis un grand passionné de ce chef-d'oeuvre et je dis bien ce chef-d'oeuvre j'ai également voilà l'animé de 97 en blu ray j'ai également les trois minutes fixe en blu ray le coffret collector qui va bien bref voilà je pense que tu as compris voilà pour moi berserk c'est hop master class voilà alors pourquoi je tenais à faire cette vidéo déjà pour vous transmettre ma passion que j'avais pour berserk mais également parce qu'on a beaucoup d'infos et ça je vais m'adresser pour les passionnés tout comme moi de cette licence il faut savoir que cette licence a vu le jour en 1989 de la part de kentaro miura qui est malheureusement décédé il y a de ça un peu plus d'un an en 2021 mais son meilleur ami koji mori a repris les rênes de cette licence donc ça veut dire que on va enfin avoir une suite et probablement la fin prochainement ça pour le coup c'est bien parce que c'est vrai que kentaro miura il est décédé sans avoir pu avoir l'occasion de finir son manga et d'ailleurs il avait dit en interview à glena il ya de ça quelques années qu'il espérait pouvoir terminer son oeuvre avant de mourir tout simplement malheureusement il n'a pas pu donc c'est pour cela que par respect son meilleur ami koji mori va finir le manga car il connaît la fin d'accord il a déjà discuté avec kentaro miura et tout il sait comment doit se terminer cette oeuvre et ça pour le coup c'est master class on a déjà eu les nouveaux chapitres et tout qui sont vraiment très très bien fait il ya des petites imperfections par ci par là peut-être un petit peu sur zone etc mais on va pas pinailler parce que on va admirer le travail qu'ils font d'accord parce que c'est une master class le taf qu'ils font et on va leur dire un grand merci de nous donner l'occasion et l'opportunité de enfin connaître la fin de ce chef d'oeuvre voilà moi c'est ce que j'ai à dire à tous les haters c'est tout ça qu'ils disent non maintenant c'est plus comme avant et tout non moi je dis un grand merci maintenant pourquoi je tenais à faire cette vidéo parce qu'il ya beaucoup de choses qui se passe autour de berserk en ce moment depuis 1989 voilà c'était un tome qui sortait un tous les ans un an et demi voire deux ans kentaro miura il prenait vraiment le temps de sortir cet homme ensuite en 1997 on a eu un animé qui avait vu le jour de 25 épisodes qui était vraiment pas mal pour l'époque vraiment pas mal ça reprenait le début au final de berserk avec guts quand il est adolescent ses premières rencontres avec griffith casca etc mais à la suite de cela on n'a plus rien eu sauf en 2012 on a eu l'arrivée des trois films sur netflix qui reprenait justement les 25 épisodes résumés en trois films et qui était plutôt pas mal franchement ils sont plutôt bien je vous les conseille et là en ce moment on a crunchyroll qui a repris les droits justement de ces trois films et qui en ont fait six épisodes les six épisodes repris de ces trois films sont retravaillés et il y en a un qui sort toutes les semaines sur la plateforme de crunchyroll à ce jour on a déjà deux épisodes ça va nous emmener jusqu'au mois de décembre et c'est là où ça devient intéressant les amis c'est bien pour cela que je suis sur mon compte twitter d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous follow le lien est dans la description de cette vidéo c'est arrobas sophia nudique et vous avez également le reste de mes réseaux sociaux toujours dans la description de cette vidéo n'hésitez pas à follow ça nous permet d'interagir ensemble en dehors de youtube donc voilà je dis compte à rebours comme je le pensais ça sent la suite de berserk en animé après l'âge d'or car les trois films netflix c'est l'âge d'or et crunchyroll ce qu'ils ont repris pour en faire six épisodes c'est également l'âge d'or c'est vraiment le commencement le début de berserk et c'est quoi le compte à rebours et bien c'est le compte twitter officiel de berserk qui nous a mis un compte à rebours qui nous emmène jusqu'au mois de décembre tiens donc décembre c'est pas là où justement les épisodes de l'âge d'or revisité par crunchyroll doivent se terminer donc là je pense que on risquerait d'avoir une suite en animé digne de ce nom pour berserk il est vrai qu'on avait eu une pseudo saison 2 de berserk qui était affreuse qui était affreuse et qui est tout simplement un manque de respect pour kentaro miura il nous avait fait une saison 2 en full cgi voilà je dis saison 2 parce que c'était ce qui était sorti après 1997 voilà ils nous avaient fait la suite avec guts etc voilà bon je vais pas spoil pour ceux et celles qui ne connaissent pas mais c'était full cgi mais quand je vous dis full cgi j'avais mal aux yeux je 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 chialais du sang c'était vraiment horrible et je pense que tous les fans de berserk pense la même chose que moi et d'ailleurs après ils avaient arrêté voilà on a eu les épisodes ils ont vu que ça a crié la communauté n'était vraiment pas contente ils ont stoppé la production donc là maintenant nous ce qu'on espère c'est que ce qui avait été fait en full cgi et bien que crunchyroll et trouver je sais pas moi le studio mappa ou le studio 8 ou il faut table j'en sais rien donc on rappelle studio 8 ils ont fait quoi ils ont fait snk d'accord les trois premières saisons de 5k et ensuite la dernière c'est m'a pas clé de la fête ils ont pas pu faire la dernière pour la simple et bonne raison c'est que apparemment ils avaient beaucoup trop de taf d'accord ce qu'on peut comprendre ils mettent beaucoup trop de temps à développer les épisodes tandis que eux la taille des titans ils voulaient que ça sorte assez rapidement donc ils ont dit non nous on pourra pas faire parce que nous on a un travail soigné c'est que vous regardez les trois premières saisons de la taille des titans c'est masterclass donc ensuite huit ont délaissé ce projet et c'est ma pas qu'ils ont repris mais entre temps oui qu'ils font quoi en ce moment et là je me dis purée mais si ça se trouve ils sont peut-être en train de produire berserk si c'est le cas c'est une claque une masterclass après peut-être c'est pas eux peut-être c'est ma pas parce que ma pas ça devient le mastodon de l'animation ils prennent un peu tout jutsu kaizen etc pourquoi pas ça peut être vraiment quelque chose de bien bosser même si j'ai quand même une petite préférence pour witt ou alors on a eu faut table il faut table avec la masterclass en animation qui nous font sur kim et sunaiba alias demon slayer j'imagine pas ce qui pourrait nous pondre sur berserk voilà donc on a des studios qui sont capables on verra bien ce qui sera annoncé mais je pense que là ce fameux compte à rebours ça nous donne un petit son cloche pour nous dire ok quand chirol ont repris les trois films ils en font six épisodes pour ce soit vraiment le commencement pour habitué justement la communauté berserk à se remettre un petit peu dans le bain et également la faire découvrir à la nouvelle génération parce que berserk depuis 1989 n'a jamais connu autant de succès qu'aujourd'hui c'était déjà connu mais c'était restreint par l'âge parce que c'est hardcore c'est voilà c'est un seinen c'est dark fantasy et vas-y il ya du sang il ya de la violence il ya ah ouais non ça ne blague pas berserk c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde moi je vous le dis mais aujourd'hui c'est vrai que on a une nouvelle génération qui est un peu plus posée d'accord dans le sens où ça les dérange pas trop maintenant de voir des séries ou des choses assez hard voilà c'est rentré dans les nerfs maintenant c'est un peu comme ça donc dans un sens pourquoi pas moi je sais que quand j'étais adolescent et tout j'avais pu regarder ça je regardais même des films d'horreur quand j'étais gamin ça m'a jamais rendu fou tu vois on peut avoir la tête sur les épaules mais c'est vrai que attention c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde non plus maintenant aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que berserk connaît un bout une explosion des ventes pour le manga d'accord j'avais eu l'occasion il ya de ça quelques mois d'aller dans les locaux de chez glena j'ai discuté avec eux ils m'ont dit qu'en ce moment berserk il explose tout top 3 des meilleures ventes d'accord au dessus tu as one piece etc et ben après c'est berserk est ce que vous vous rendez compte alors ça existe depuis 1989 mais là c'est que en ce moment que ça explose tellement ça explose on a également eu justement le tome 41 de berserk en collector et d'ailleurs tenez les amis j'en ai un deuxième encore emballé il y en aura peut-être encore à faire gagner j'en ai déjà fait gagner pas mal et ben du coup il y en aura peut-être encore un à faire gagner sur mon compte twitter ou instagram donc c'est bien pour cela je te dis n'hésite pas à aller te follow donc voilà en même temps c'était vraiment le dernier tome également de kentaro miura le dernier tome qu'il a fait avant avant sa mort et maintenant c'est son meilleur ami qui a repris les reines on a un chapitre qui sort voilà à peu près tous les mois quelque chose comme ça et c'est très bien mais la suite c'est quoi bah moi je vais vous le dire la suite c'est on va gommer ce qui avait été fait de la saison 2 en full cgi avec ce fameux compte à rebours qui a été qui a été lancé on aura justement cette fameuse grosse annonce en décembre à la fin des six épisodes de crunch roll donc moi ce que je suppose c'est la suite de l'animé la suite de l'âge d'or donc ce qu'on connaissait en fait de la saison 2 en full cgi ils ont dû retravailler ça et ils vont nous sortir des épisodes peut-être un par semaine tête saisonnier à la snk ou qui met ce n'est pas ou voilà je ne sais pas on verra bien tout ce que je veux c'est il faut prendre le temps de travailler cette licence parce que berserk c'est c'est spécial quand même il faut vraiment bien bosser cette licence faut vraiment que quand on regarde l'animé qu'on soit plongé dedans je trouve que les trois films et fixe avait fait les choses bien la scène de l'éclipse les gars elle nous laisse pas indifférents alors déjà quand tu l'as lu c'est incroyable mais même de par l'animé j'ai trouvé qu'ils nous ont bien fait ressentir le côté malsain voilà pour ceux et celles qui connaissent pas je vous invite à découvrir du coup sur crunch roll au moins déjà les deux premiers épisodes de l'âge d'or qui sont sortis mais maintenant là c'est là où je vais être super content donc on a la suite en manga qui arrive de part koji mori le meilleur ami de kentaro miura qui nous sort la suite on aura la suite justement manga on a également probablement la suite de l'animé et on peut avoir d'autres choses jeu mobile jeu vidéo c'est possible c'est vrai que on avait un jeu vidéo bsr sur ps4 mais ouais c'est pas ouf quoi tu vois tu joues une heure après c'est tu te lasses du jeu c'est répétitif c'était voilà le gameplay c'était pas ouf on va pas se mentir c'était pas ouf donc là je me dis que peut-être justement au vu de ce marché juteux ça reste quand même un marché juteux actuellement justement berserk est en pleine explosion eh ben on va peut-être avoir justement pas mal d'annonces donc peut-être que ce compte à rebours peut à la fois nous balancer la suite de l'animé un jeu vidéo plein de choses voilà donc je sais pas dites moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo et abonne toi la chaîne également parce que je pense que on va en refaire quand même pas mal des vidéos berserk là avec tout ce qui se passe là et moi comme je suis un grand passionné je maîtrise bien ce sujet et bien je vais me faire un plaisir de vous faire partager cette passion au travers de mes vidéos sur ce n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao et les gars faut s'abonner à la chaîne de soutien le geek ça a l'air super